Vous avez une attention ? Oui, j'ai vraiment une attention, parfois il reste normal. Parfois, il y a ça. On voit là qu'on peut se poser une petite chose à la chose, mais je m'en checker quand même. Parfois, il faut baisser, 13 huit. Parfois, il y a 11 petites choses comme ça. Et il y a une précaution qui vous prend pour que la tension n'a pas monté ? Oui, oui, normalement, on fait l'exercice. On fait tous les matins. Tension diabète, tout. Mais quand on prend tension-là, combien y était ? Tension-là, il y a 18, 19. Là, mon premier médicament, il calme, comment dire ça ? Après, ça va bien. Madame Isier, bienvenue dans cette émission-là. Tous les l'années, les 17 mai, une journée mondiale hyper-tension, c'est-à-dire tension forte. Hyper-tension, c'est une maladie silencieuse, c'est-à-dire qui n'a aucun symptôme, même quand il peut faire des dégâts dans les corps. Tout d'abord, les snogétés qui étaient ces maladies-là, qui se bannent, facteur de risque. Tension fortelleuse, c'est-à-dire que c'est la force qui descend, puis pousser contre la surface, par avoir le vaisseau sanguin. Donc, le vaisseau sanguin, bien sûr, il commence depuis l'équipe. L'équipe est pompée descendue. Et quand il est pompé, puis c'est bien la force. Par exemple, quand on prend une lance, on sentit sa pression qui est venue là. Donc, c'est pareil. Sa pression-là, il peut rentrer dans sa bande-vaisseau sanguin, il peut pousser. Et donc, il transmette à travers les corps, et c'est-à-dire qu'il permet de se circuler. Donc, c'est la tension antérielle. Mais, je vais tout le temps demander, mais qui fait, il y a des chiffres. Par exemple, une tension antérielle parfaite, c'est 120 ou 82 mm de mercure, qui fait deux chiffres. Mais lesquels, il paraît sans place. Il peut battre. Donc, quand il peut sévir la force, il peut pousser du sang. Donc, il a une tension plus forte, il est 120. Et quand il relaxe, quand il relaxe, il peut ré-remplir avec du sang, la tension-là peut baisser. Il est pour 80. Mais il passe à zéro. À cause de zéro, ça ne fait pas non, il est dans les corps. Non, tout le temps dans le sang. Et le sang-là, il peut circuler continuellement dans les corps. C'est simplement quand l'équipe est poussée, il est un peu plus fort, plus vite. Et quand il est relaxé, il ralentit un petit. À cause du niveau de tension, il est différent pendant la journée, il est donc recommandé «prends tension grand matin et tantôt ». Nous tensionions les voyer tous les temps. Et quand nous sommes dormi, en fait, il est assez normal. Nous tensionions en bas à 100 ou 60. Il est capable même de 90 sur 50 dans certains niveaux. Donc, il y a un « nocturnal dip », comme on le dit en anglais. Et avant même de nous lever le matin, vers 5h, 6h, tension, on peut commencer à monter. Et il y avait un pic vers 10h, 11h. Et après, le déjeuner, il baissait une tiguine. Et traditionnellement, il fait la sieste à un moment-là. Et à peu près vers 4h, 5h tantôt, il y a une deuxième pic. Et après ça, dans la soirée, les grès commencent à baisser. Ça, ce n'est pas une diminution normale. Pour une diminution qui est hyper-tendue, eh bien, « e » et « bas », ils puissent prononcer. Donc, si vous avez tension, on conducte une mesurée, les 140, le 90, voire la case, les 120, le 80, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tension. Ça dépend de quel est, où on prend attention, à quel moment de la journée. Il y a aussi une bonne variation pendant la saison. En été, il y a tension pour une tiguine pibarque et en hiver. Donc, il faut ajuster les médicaments en bas de saison. Et bien sûr, il dépend de notre humeur, qui nous peut faire, si nous devons faire football, si nous devons crier avec madame, etc. Tout cela est capable de provoquer l'attention. Ça nous devons crier, du travail. Et à Maurice de Gozgoku, le diabète, en fait, je ne peux pas réaliser la plus diminuer l'attention à Maurice qui est en diabète. Et il y a 28% d'après les derniers NCD surveys qui diffèrent. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est à 28%. Quand on a fait ce survey-là, la moitié, là, doit pas s'y connaître la tension. Et dans ce qui est une tension déjà, la moitié, là, doit s'y connaître la tension pas contrôlée par médicaments. En d'autres mots, trois quarts, c'est à 28%. Tension, ça, pas même connaît ou ça, pas même contrôlée. Explique-nous qui était hyper-tension, tension fort. Il y en a une classification par différents organismes internationaux. Il y en a une petite variation. Mais dans le cadre de l'hôpital, nous dire qu'il y a une diminution qui n'attend à plus de 140 ou 82 millimètres de mercure. Et ce qui est nécessaire de noter, pour la case, il n'a pas servi le même chiffre. Les 5 millimètres de mercure moins, ça veut dire les 135 ou 85. Alors que nous tout connaît, quand on est dans l'hôpital, nous sommes un petit peu stressés et qu'on nous conforte la case un peu plus relax. Donc, il y a une petite différence entre ça. Hyper-tension augmente le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et aussi d'insuffisance rénale et de risque qu'il y a une complication d'y augmenter si il y a une immune et il y a un diabète. Et une fois qu'il y a une immune, il y a une tension forte, les besoins suivent traitement pendant un long moment. Quels symptômes d'une immune ressentis quand il y a une tension forte? Il y a une tension forte, à moins qu'il y ait bien avancé. Il y a encore plus silencieux qu'il y a une maladie rénale. Et parfois, quand on gagne les symptômes d'une façon brutale, malheureusement, on a trouvé un risque beaucoup d'une immune la première fois que nous connaissons la tension de l'hémorragie dans la cervelle. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'attaque, de pédiconnaissance, de tomber. Et quand on arrive à l'hôpital, il y a une tension qui est bien, bien forte. Il y a un scan de la cervelle qui est saigné. Ça, c'est un cas extrême. Il y a un symptôme moins extrême, c'est une douleur dans la poitrine à cause d'une crise cardiaque. Il y a une palpitation qui peut être fort, peut être vite ou peut être irrégulièrement. Il y a des autres symptômes d'une congestion, une faiblesse d'un côté, une paralysie fédée, une trouble de vision, une trouble double. Il y a un symptôme qui a perdu la vue complètement à cause d'une tension, mais plus souvent, il y a commencé d'une façon un peu plus graduelle qui est un peu floue. Mais tout cela, vous en prenez compte. Un enfant est capable de faire le vaisseau sanguin dans l'abdomen, la haute, gonflé, il y a un anévrisme. Et le cas le plus extrême, il y a une douleur et il est capable aussi de casser, hein, saigner. Il y a des affaires très, très urgentes. Mais la bonne chose est un peu plus extrême. Plus souvent, ces symptômes un peu vagues, vous sentez la tête lourde, il y a un peu de la tête fermale, les coups un peu durs, un abogain un peu vertige. Mais les symptômes vagues et beaucoup d'immunes ont des symptômes et pas beaucoup d'immunes pour reconnaître qu'il y a une tension. Donc, le message, c'est en fait, il est silencieux. Et puis, on prend tension régulièrement. En fait, tous les immunes prennent tension régulièrement. Quoique, nous avons discuté qu'ils diminuent plus à risque. Et justement, qu'il y a un facteur de risque? Plus il y a une vie, plus il y a un risque de tension. Donc, tout le monde, là où il y a 40 ans, on pense qu'il y a un minimum un check de tension deux fois par an. Seulement, les choses vont changer. Il y a un rajeunissement de l'hypertension. Il y a des jeunes qui ont gagné ça. Ils ont gagné le même facteur de risque qu'il y a des plus âgés. C'est quoi? C'est l'obésité. Il y a une maladie. Il y a une maladie. Il y a une maladie. Il y a une maladie sédentaire. Dans la plupart des cas de tension, il y a une hypertension primaire ou essential hypertension. Il y a une maladie qui est arrivé à cause de notre mode de vie, des affaires génétiques, etc. Il y a une cause particulière. C'est plutôt tout un facteur de risque en général. Mais il y a un deuxième type, c'est l'hypertension secondaire. Ça veut dire une maladie qui provoque ça. L'hypertension secondaire n'est pas arrivé à tout l'âge. Mais si il y a une maladie de jeunesse, il y a plus de sens qu'il y a une hypertension secondaire. Alors qu'il y a une maladie de pivier, il y a plus de sens qu'il y a une hypertension primaire. Ça ne s'appelle aucune cause spécifique. L'hypertension secondaire, la plus grande cause, c'est la maladie rénale. C'est pourquoi un néphrologue, comme moi, nous sommes bien intéressés par l'hypertension. En fait, le phénomène de patients rénales, il y a une tension plus difficile à traiter. Il y a beaucoup de médicaments et il y a beaucoup de changements dans notre mode de vie. Donc, presque toute maladie des reins provoque tension et au fur et à mesure que les reins peuvent détériorer la tension de la vie plus forte, et le patient de la dialyse continue la tension. Mais, pas seulement ça. Si on a tension pendant assez longtemps, et on mentionne ça plus tôt qu'une type cause de crise cardiaque qu'avec la congestion, etc. Mais, les reins les mêmes ne peuvent pas affecter la tension. Déjà, vous avez des symptômes comme les pieds enflés, étouffés, la fatigue, etc. Et, malheureusement, on a trouvé un jeune patient qui a une tension de ne pas s'y connaît. Elle est développée quand il arrive comme nous, nous trouvons la tension de 220, 210, et créatine, il y aurait déjà bien, bien fort. Et, dans les autres causes de l'hypertension secondaire, c'est le problème hormonal. Il y a différents syndromes, comme le syndrome de Cushing, le carvergaine, l'anomalité de l'adrénale, maladie thyroïde, etc. Il est relativement rare. Mais, encore une fois, il y a une immune qui est plus jeune et qui est dans la famille qui a une immune de tension. Il nous a vraiment réfléchi, il nous a fait une investigation. Comment vous faites un diagnostic de tension forte? Il y a une seule façon. Il nous a appliqué pour les professionnels. Il nous a fait de la façon correcte. Et les patients en la maison, il nous a fait de la façon correcte. Donc, pour la première fois, c'est pas comme si l'unic assise et la tension est finie. Il nous a fait un lit d'une façon méthodique. Donc, quand on nous prend l'attention, nous devons être sûrs de prouver qu'il n'y a pas une affaire qu'il n'y a pas une seule coûte. Une fois, nous nous donnons la vie, nous nous stresser, nous avons des difficultés, des problèmes de travail, et dans ce fond, ça joue là. Donc, pour le diagnostic de l'hypertension, nous devons faire au moins deux occasions différentes, si pas trois, montrer qu'il y a une tension là-faut. Pas une seule reading. Et quand on nous prend attention aussi, nous devons checker dans tous les débats, et à une minute d'intervalle, et s'il y a un côté plus fort qu'il y a un côté, nous devons répéter une deuxième coûte, une troisième coûte, une minute d'intervalle, et nous faisons le moyen de trois valeurs qui sont plus bas là. Et c'est ça le chiffre qui nous pouvons confirmer que c'est la tension. Et comme on l'a mentionné, si la moyenne est en bas à 140 ou 90, c'est correct. Par exemple, nous nous prenons attention, les 120 ou 80, les 125 ou 75, les 132 ou 86, c'est clairement correct. Mais nous pouvons avoir un cas qui a une tension plus forte, donc 148 ou 90, ça c'est l'hypertension. Comment est-ce qu'on peut prendre tension la case? Pour mes affaires, bien sûr, c'est une tension mètre, nous avons une machine de tension. Et quand on a assez machine de tension, ce qui est important, c'est d'avoir ce brassard. Et ça, c'est un brassard standard, il est déjà de 22 à 32 cm. Ça veut dire qu'on nous prend un tour du bras là, il est bien moins que ça. Il n'est pas grave si le brassard est un peu trop gros, mais si il est trop petit, il n'est pas bon. Ce qui fait, c'est qu'on a un petit brassard ou un gros bras, ou qu'on a un reading qui est trop fort. Il est là, capable de dire que les gens ont une tension, il n'est pas qu'il n'y a pas de tension. Donc, il est important de faire ça correctement. Quand on prend tension, on est dans une situation calme. Il ne faut pas être excité, il ne faut pas être en télévision, il ne faut pas être en discussion avec les gens, il ne faut pas causer, il ne faut pas rier. Et dans les 30 minutes qui est avant, en fait, idéalement, il ne fallait pas boire un café, prendre une cigarette, et ne pas boire l'alcool, et ne pas galouber, ne pas faire aucun exercice. Donc, vous assisez les 16, de façon confortable, vous appuyez contre le dossier, et tudez les pieds à plat, ça veut dire pas croiser les pieds. Si vous croisez les pieds, ça aussi, vous pouvez être en sorte de monter. Et donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est à tout prix, on a une tension qui est plus normale, qui est plus précis, mais surtout plus bas. Après, si il est plus bas, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de prendre la médecine ou de demander des médicaments. Mais surtout, la précision veut dire qu'il vous a un meilleur traitement. Ainsi qu'on est fini parer, donc, nous prenons le brassard, et que ça, flèche-là, montré, c'est le milieu du bras. Nous mettons à peu près un ou deux doigts là où nous plions le coude. Et là, nous, c'est un lit, mais pas trop, capable de mettre des délais d'or. Pour moi, il y a un petit lit de l'as, mais c'est un petit lit de plus. Voilà. Et l'autre affaire, c'est position. Et nous menacissons comme ça, qu'il fait, à cause de ne pas reposer mon avant-bras, l'eau, la tarde. Mais le coude là, le visin, même niveau que le bas du cœur. Et l'équerre, à peu près, est au cinquième espace. On est dans le coude là, mais nous sommes capables, à tâter, et le coude où l'équerre est batté, et une position plus bas, c'est ça, mais ça, le niveau que le coude là était. Donc là, moi, dans une position parfait, on m'arrête de causer, et on m'allume la machine. Voilà. Comment nous lire ça? C'est bien important. À Maurice, nous avons l'habitude de dire, si on a une tension, mettons, on dirait 139, l'eau 89, et on dirait, docteur, mais attention correcte, il est 13 ou 8. Non, il n'est pas 13 ou 8, il est 14 ou 9. Et 14 ou 9, ou juste, hyper tendu. Et donc, nous nous impédons l'habitude, et c'est appliqué, non seulement aux patients, mais aussi aux professionnels, qui nous disaient à lire la tension, 162, l'eau 99, 144, l'eau 76, ne pas dire pas d'affaires, 11 ou 6. Donc, quand on finit, prendre attention, ce qui est important, c'est à chaque fois, écrire la date, qu'il est, et quand on prend la première tension, on le noter, c'est une pointe deuxième aussi, notre deuxième reading là, et même un point troisième aussi, ça c'est écrire, et qu'il est, on prend le médicament, ça c'est important, et donc, on est capable, on garde une copie de tout, on le read, une semaine, des semaines, beaucoup de médecins, en fait, pour demander, on garde sa dairie là, et là, on prend sa feuille là, pas obligé, mais ni que tous les médecins, plus vous donnez, les médecins, l'information, plus ils sont capables, traiter les tensions, comme on bise. Là, c'est un tensionmètre plus traditionnel, ni pas automatique, sans un métier traditionnel là, nous faisons un stéthoscope, pour écouter, et comment on connaît qui tension, c'est quand on pose le stéthoscope, l'eau, l'autère, quand une tapasse apparaît pour la première fois, c'est une valeur systolique, et quand ça, disparaît complètement, c'est la deuxième valeur, évidemment, besoin d'information, pour qu'elle ne prendra l'attention. Et il y a beaucoup de précautions au niveau de manger, de boire, tout ça ? Il y a beaucoup de précautions, puis-là. Comme on dit, si elle n'a pas mangé, elle n'a pas mangé l'autre, combien de choses, là ? Pour ma part, il y a une tension, faire l'exercice, contrôle ma alimentation, et dissèle de l'huile, et tout va nous faire comme si, grâne, ou éviter. Si une patiente, comme exemple, 148,90 mm de mercure, donc il est un peu élevé, la première chose, c'est qu'il y a des affaires qu'il y a 100 heures dans la vie, des affaires simples. Et le premier, c'est l'alimentation. Dissèle, il ne doit pas diminuer, les sujets ne prennent pas plus que 5 grammes de sel par jour, donc ce n'est pas seulement le sel qui nous a ajouté quand on est cuits ou à table, mais il y a beaucoup d'aliments transformés qui ont beaucoup d'issèle. Et il faut noter qu'il y a certains poids de conserve, ou produits qui sont manufacturés dans l'usine, ou même certains plats dans le restaurant, un seul plat qu'apparemment il y a 3, 4, 5 grammes de sel et bien bien facile de dépasser. Donc peut-être nous nous allons émerger comment avant manger simple, manger traditionnel et à la maison. Deuxièmement, il nous amène plus de fruits et de légumes, enfin l'alimentation appelle ça le diet méditerranéen, et aussi beaucoup de noix pas salées, donc il y a des légumes de toutes bonnes couleurs. Il est aussi important qu'il nous fasse suffisamment d'exercices et nous devait suivre les recommandations de tout un organisme, ça n'était pas mal, mais normalement il nous a besoin de faire 30 minutes de manche au minimum 3 fois par semaine, mais il y a beaucoup d'immunes qui sont assez jeunes et ils n'ont pas même fait ça. Et ils ont pensé aussi qu'à un d'immunes de 20 ans, la manche n'est pas suffisante, il nous a fait beaucoup plus énergétique. D'immunes fumées et le clé, il nous a dit arrête, cigarette, toute bonne forme de tabac, il faut faire attention à monter et aussi l'alcool aussi faire attention à monter. Le sommeil, il nous a fait qu'il n'y a pas trop discuté et quand d'immunes dormit moins, il a affecté beaucoup d'affaires dans les cours, mais dans le côté cardiovasculaire, il augmente l'attention et aussi augmente le risque d'un problème vasculaire dans le futur. Et tout à l'heure, nous pensons, ouais, on va pas dormir assez, on va l'attraper plus tard. Mais il n'est pas comme ça, il n'est pas comme un compte en banque et pour la plupart d'immunes, c'est 7h à 8h. Il y a un groupe d'immunes qui est bien à risque, c'est un groupe qui doit travailler tard ou sans le travail le soir. Et ça, il a beaucoup d'impact sur le métabolisme et de qu'il y a plus de sens quand il y a problème de sommeil et aussi tension. En général, il doit gérer le stress aussi et ça, c'est facile à dire et bien sûr de tout faire face à une difficulté dans la vie et il n'est pas toujours possible sans que nous travaillent ou les membres de la famille ou les voisins qui pouvaient faire des difficultés. Mais c'est peu d'aucun doute qu'il nous occupe nous-mêmes du côté psychologique, mental et bien gère le stress. Le sucre aussi bien contrôlé. Bien sûr, nous connaissons le sucre pas bon pour le diabète et oui, donc nous mangeons beaucoup d'ici qu'après pas combien d'années, nous avons un diabète et le diabète les mêmes sont capables à mettre l'attention. Mais en plus, de plus en plus évidence que le sucre les mêmes directement sans pas ce diabète qui n'a pas augmenté de tension, surtout si vous avez 10 sucs avec 10 sel en grande quantité ensemble. C'est un effet synergistique lors de vos tensions. donc tout la malbouffe est concerné. Les affaires que vous avez mentionnées sont des médicaments même dans la pharmacie. Il y a différents types qui doivent faire attention. Les anti-inflammatoires sont des médicaments pour obtenir du sel avec des loupes donc ils peuvent augmenter l'attention. Deuxièmement, c'est un paracétamol qui est effervescent et un beaucoup de sodium là-dedans et capable d'aider puis l'effervescent les capables amènent un gramme de sel qui est beaucoup étant donné qu'il nous suppose prendre 10 5 grammes par jour. Et aussi il y a la tisane et les suppléments nutritionnels et par exemple le ginseng il fait attention à la montée et il y a la tisane donc il y a bien pour toute cause avec un médecin vérifié et il y a un high energy drink et il y a un important de caféine c'est qu'on doit boire plusieurs cafés ça aussi ne peut pas faire attention à la montée. Qui traitement médical et n'a si la tension n'a pas baissé? Donc quand il finit de faire tout cela la tension encore faut prendre un médicament de nos jours nous privilégier un médicament qui n'a plus qu'un ingrédient actif il y a énormément de protocole qui va le médecin poursuivre et donc il y a pour autant prendre un médicament comme un médecin et un conseiller et généralement idéalement nous commençons par une selle comprimée par jour et misère régulière même l'air prendre une médecine là il y a beaucoup de patients qui ont dit moi c'est correct moi la tête pas lourde je ne vais pas prendre une médecine et il y a une machine de tension et la deuxième de tension arrive à 125 ou 85 donc je ne vais pas prendre une médecine de tension il ne faut pas faire comme ça il est important prendre un médicament régulièrement le seul moment qu'il est capable de décider de ne pas prendre une médecine de tension c'est vraiment vous ne pas sentir bien on a un malaise et on a un vertige et si vous vérifiez votre tension on ne fait pas mais dans tous les cas vous avez besoin de vérifier avec un médecin qu'il y a la bonne décision avec un médicament mais autrement si vous vous sentez un normal même si vous trouvez votre tension vous avez besoin de prendre une médecine chaque patient n'est pas pareil avec un médicament pour tension les marchés de façon différente mais aussi sur l'effet secondaire différent et donc une médecine qui n'est pas faite pour un d'immun qui a un problème de prostate ni pas pareil pour un d'immun qui a un diabète donc il n'y a pas de médecine entre membres de la famille à Maurice il y a sa tendance malgré que la tension elle a fait très grave et commun qui n'est pas vraiment de prendre compte de dire attention je n'ai pas de contrôler je n'ai pas de médecine donc après un certain temps on n'est plus de prendre médicament ou soit on prend le même médicament pendant les années pour un de médecin ce qu'il doit faire c'est tous les trois mois de médecin récheck attention et vérifier qu'il y a le meilleur médicament pour prendre pour sa période voilà une émission finie ici si vous avez une tension fort ou besoin de suivre ou de traitement et que prendre médicament même si vous avez un symptôme et pour éviter de gagner une tension fort ou besoin d'adopter un mode de vie sain merci pour l'attention à la semaine prochaine pour une autre émission à la semaine – Sous-titrage FR 2021